Eh bien salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que tout va bien pour vous. Voici mon tuto numéro 83. Et aujourd'hui nous allons travailler deux riffs tirés du célèbre album d'Aerosmith, Toys in the Attic. Les riffs seront Walk This Way et Toys in the Attic. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Alors vous avez pu voir que sur la démo de Walk This Way c'était d'anciens élèves à moi qui jouaient, donc je leur fais une petite dédicace. Alors pour jouer ces deux riffs nous aurons besoin de la même gamme, les deux riffs sont basés sur la gamme de Mi mineur pentatonique, avec les cordes à vide. Donc je vous montre la gamme tout de suite. Nous savons que nous avons Mi grave et Mi aigu. Très important de savoir également que nous avons le Mi du milieu sur la corde de Ré à la deuxième case. Donc la gamme, si je la démarre de la corde grave, ça nous donne Mi, donc Mi à vide. Troisième case, je vous conseille vraiment troisième doigt. Donc 0-3 en dessous 0-2, 0-2, 0-2, 0-3 sur la corde de Si, et 0-3 sur la corde de Mi. Ok, je la descends. 3-O, 3-O, 2-O, 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 3-O. Alors comme nous avons deux notes par corde, je vous conseille vraiment de la faire en aller-retour. Bas-O, 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 bas-O. Sur le riff de Walk This Way nous aurons besoin d'une blue note. Alors je vais vous montrer les deux blue notes sur cette position. Alors 3-O, 3-O, ça ne change pas sur les deux petites cordes. La première blue note, qui est Si bémol, nous l'avons troisième case, corde de Sol. Donc 3-2-0, corde de Ré ça ne change pas, 2-0. Et nous avons l'autre blue note ici, sur la corde de La. 2-1-0-3-0. Ok, je vais la faire en montant. 0-3-0-1-2-0-2-0-2-3-0-3-0-3-0-3-0. Et mi. Alors nous allons commencer avec le riff de Toys Indiatique. Alors ce riff là va très vite, on est environ à 200-205 à la noire, c'est un riff en croche. Donc on va commencer par mi à vide, mi du milieu, et ce que je vais faire, c'est un pulling off sur cette note-là, vers le zéro. Donc mes trois premières notes, mi, mi du milieu, pulling off, suivi de deux cordes de La. Je reviens sur ma corde de Ré à vide, je retourne sur mon Si, donc ce qui me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pour finir je vais faire 3-0. Tierre mineur, mi à vide, et comme ça va vite, je vais faire également ici un pulling off. Donc j'ai deux pulling off dans mon riff. Hop, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et ce riff là sera à jouer 3 fois. Mi, mi, ré, si, ré, si, sol, mi, mi. Alors au niveau des coups de médiator, sur certaines fois, il faudra essayer de faire des coups en aller-retour. Là je fais, bas, bas, haut. Et c'est vraiment à vous de les trouver. Je l'ai souvent fait travailler ce riff là, et plein de musiciens qui réussissaient à le jouer, m'ont donné des coups de médiator différents. Moi en gros, je crois que j'attaque tout vers le bas, sauf quand je reviens sur mon ré. O, trois fois, suivi de ré à vide, pour corde de ré. C'est comme un ré, mais j'enlève mon majeur et je n'attaque que la corde de ré, c'est aussi, donc suivi de la et pour corde de la. A trois notes, zéro, deux, deux. Corde de la à vide. Deux, deux, on fait un petit barré. Donc ce qui me donne ré, ré. Et cette partie là est à jouer trois fois. La quatrième fois, je reprends mon riff, lentement. A nouveau mon ré. Et ici, ça va changer. Je vais faire la à vide et un power corde de si. Et ensuite, la. Et là, démarre le chant. Donc la quatrième fois, ça fait Ré, Ré, La, Si, La. Mon power corde de si. Deuxième case, corde de la. Soit je fais un power corde à deux doigts. Deux, quatre. Ou alors un power corde à trois doigts. Je peux même le prendre ici. Avec un petit barré. Ré, Ré, La, Si, La. Ok, je vous le fais noir à quatre-vingt-dix. Un, deux, trois, quatre. Dernière. Vous avez vu, le riff je vous ai fait une fois normal et la quatrième fois. N'oubliez pas que le premier riff, avec le Ré, Ré, La, La, c'est trois fois. Et la quatrième fois avec le Si. Je vous le fais une dernière fois. Noir à 120. Un, deux, trois, quatre. Alors maintenant, on passe au fameux riff de Walt This Way. Alors, les notes qu'on va avoir besoin, on va démarrer sur le La vide. Et je vais faire 0, 1, 2 sur l'accord de Do La. Vous voyez directement la blue note. Suivi de Mi. Alors, c'est très très rapide. Une deuxième fois. Mi grave. Donc, corde Do La. Mi, corde Do Ré, deuxième case. Et ensuite, Mi grave. Suivi de Sol à vide. Une liaison vers le Mi grave, c'est-à-dire un pulling off. Ça, c'est vraiment un plan de blues hyper standard. Ou de rock. Donc, je fais 3, O. Et je vais chercher le Mi du milieu. Avec ce doigté-là. Donc là, ça me donne. Deuxième fois. Là, je bouge ma position. On pourrait aussi attaquer un. Au choix. Ça, c'est la première fois. Deuxième partie du riff. On reprend exactement pareil. Et là, ça va changer. Normal. Et on finit sur un power chord de Do La. Alors, au niveau des coups de médiator, il faut faire de l'aller-retour. Bas, haut, bas, haut. Bas, haut, bas, haut. Bas, haut, bas, haut. Là, c'est vers le bas. Bas, haut, bas. Regardez bien ma main droite, évidemment. O. A. Alors, il y a des guitaristes qui font des liaisons, ici. 0, 1, 2, lié. Le riff va assez vite. Là, on est en double croche. Et on est vers les 110. Donc, ça va très très vite. Je pense que c'est quand même un bon exercice de tout attaquer. Sur le disque, quand même, on entend que c'est pas attaqué. Donc, travaillez bien votre aller-retour dans un premier temps. Et en fonction de votre technique, vous voyez ce que vous faites. Là, je lis. Alors, en fait, il ne faut pas donner trop de patates sur les trois premières notes. Il faut vraiment viser. Les notes d'arrivée sont importantes. C'est le... Vraiment ça qu'il faut viser. Donc, on va le travailler à deux vitesses, assez lentement. On va mettre noir à 70. 1, 2, 3, 4. Pour finir, on va mettre noir à 85. Et après, c'est à vous d'accélérer la vitesse. 1, 2, 3, 4. On a donc travaillé deux bons riffs, bien rock'n'roll comme on les aime, qui ne sont pas si faciles que ça. Toast in the attic, c'est du 204 à la noire, donc ça va méga vite. Donc, on va le jouer en croche. Et à contrario, Waldee Sweat est plus lent, mais c'est de la double croche. Donc, accrochez-vous bien. Ce qui est bien, c'est qu'on travaille dans les positions basses du manche, donc avec des cordes à vide, en tonalité de mie. Il y a énormément de riffs qui sont construits dans cette position-là, donc c'est vraiment à maîtriser. Concernant Waldee Sweat, c'est un morceau sur lequel nous allons y revenir très prochainement pour travailler la rythmique principale, et pour travailler le refrain, et pour travailler les solos également. Donc, c'est un morceau que nous allons voir sur plusieurs semaines, pas à pas. Eh bien, j'espère que vous appréciez tout ça. On essaye de travailler des bons morceaux qui font vraiment partie de l'histoire du rock'n'roll. Donc, n'hésitez pas non plus à me faire des propositions de grands morceaux de rock'n'roll que vous voudriez qu'on travaille ensemble. Si je les connais ou si j'ai les partitions, il n'y a pas de problème pour que je fasse des tutos là-dessus. Eh bien, bon rock'n'roll, bonne musique, et à bientôt ! Salut !